Comme chaque jour, j'essaie de vous résumer au mieux ce qu'il s'est passé dans le monde des crypto-monnaies. J'ai sélectionné une petite série d'articles, mais bon, en espérant qu'il soit à votre goût, j'espère de tout cœur que vous êtes installés bien confortablement, nous allons tout doucement démarrer. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Pourquoi ? Pour ne plus rater les prochaines sorties de vidéos, mais bon, et puis c'est surtout un moyen de développer la chaîne et ce de manière totalement gratuite. N'oubliez également pas de liker la vidéo au passage, ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup à ceux qui me soutiennent depuis le début. Du côté de l'actu crypto, on va démarrer tout doucement, mais bon, avec le marché de la crypto dans sa globalité, on peut déjà le voir avec un bref petit coup d'œil, c'est dans le rouge. Le market cap lui connaît une petite perte de 2,72%, ce sur les dernières 24 heures. Ce qui se traduit par un BTC dans le rouge, un gars, 60 249 dollars, c'est son prix. La perte sur les dernières 24 heures concernant le BTC, c'est 2,70 et 17%. Oui, mais bon, dans le rouge. Du côté de l'Ether, on est sur une petite perte de 3,49% et le prix de l'Ether est de 3,297 dollars. Le XRP, perte de 4,70%. Ouais, puis là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu de choses près, le même tarot pour toutes les crypto-mains. Et pour notre Shiba Inu, 3,17% dans le rouge. Mais bon, oui, mais encore une fois, on ne peut pas avoir ça comme une fatalité, les gars. Alors, on est juste bien en compte que l'été et le mois de juillet plus particulièrement, on risque d'être assez tendu, j'ai envie de vous dire. On risque de passer par plusieurs types d'émotions, que ce soit l'euphorie ou pas. Encore une fois, c'est le temps pour nous le dire. Mais le mois de juillet risque de nous réserver quelques petites surprises, et c'est dans tous les sens du terme. Je voulais vous rappeler, mais bon, justement, comme les crypto-monnaies sont dans le rouge, peut-être que vous êtes à la recherche d'une plateforme avec laquelle vous allez pouvoir vous recharger, mais bon. Et ce, sans frais, oui. Parce qu'actuellement, sur BitGet, quand vous ne connaissez pas la plateforme, vous avez la possibilité de faire le plein des crypto-monnaies sans frais. Et ça, par contre, c'est quand même important de le souligner. Les petites économies que vous allez faire, eh bien, via les frais que vous avez économisés, c'est tout simplement de la crypto-monnaie en plus, que vous allez pouvoir acquérir. Vous avez également la possibilité, au moment où on parle, de participer. Mais bon, ça, c'est plus pour les personnes qui font du trading. Au petit événement, au petit event, avec lequel vous allez possiblement, ou pas, ça, encore une fois, il faut avoir de la chance, mais gagner un Tesla Cybertruck. Oui, mais il y a d'autres, là, en jeu, mais bon, tel. Eh bien, une petite montre Rolex des ETH de la crypto-monnaie. Enfin, le but du jeu, c'est quoi ? Eh bien, si vous faites du trading, n'oubliez surtout pas, eh bien, de vous inscrire, enfin, de vous inscrire plutôt à l'événement en cliquant ici, parce que vous avez possiblement, eh bien, diverses petites chances d'être éligible pour divers petits lots. Concernant les gros lots, je vous rassure tout de suite, ces données n'ont pas été gagnées encore. Mais bon, donc, ne sait-on jamais ? C'est peut-être vous qui allez gagner le TH, la Rolex ou que sais-je. Encore une fois, si c'est le cas, les gars, GG vous le plaît, à vous. Mais moi, ce que j'aime particulièrement, personnellement, sur la plateforme, c'est quoi ? C'est son petit outil, Lunch Hub, et plus particulièrement, PoolX, mais bon. Grâce à PoolX, vous avez la possibilité d'acquérir de la crypto-monnaie qui vient d'être fraîchement listée sur la plateforme. Si vous n'avez pas de compte sur la plateforme BitGet, mais bon, il y a un QR code qui est apparu à l'écran, eh bien, durant tout au long que je vous ai parlé de la plateforme, n'hésitez pas à vous inscrire directement dans le QR code, ou alors, en passant, via le lien dans la description. Quoi qu'il en soit, les récompenses seront les mêmes, mais bon. Et j'ai envie de vous dire, foncez découvrir BitGet. Vous m'avez fait confiance avec Bybit ? Ne faites pas confiance avec BitGet, les amis. Ici, nous avons affaire à une plateforme qui récompense les utilisateurs, donc profitons-en tant que c'est le cas, les gars. Sinon, du côté des bons plans, mais bon, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, c'est sans obligation d'achat, encore une fois, de participer à l'airdrop de BridgeM. Je vous prépare une petite vidéo qui va arriver incessamment souple sur ma chaîne secondaire, où on va parler un petit peu du projet BridgeM, parce que c'est un projet dans lequel j'ai personnellement investi. Mais ici, ce qui nous intéresse, mais bon, on va pas parler d'investissement ou quoi que ce soit, non, mais plutôt la possibilité d'accueillir les tokens gratuitement. Oui, mais bon, et tout simplement via votre compte X. Ça se passe, et bien sûr, l'airdrop, le petit onglet que vous pouvez voir tout simplement à côté de Bridge, ou le Stake to Earn. Le principe est simple, il va falloir connecter votre portefeuille, mais bon, une fois que vous êtes connecté, il va falloir connecter votre compte X, et ensuite, faire diverses petites tâches, et je vous rassure tout de suite, en 180 secondes de bout, enfin, en 3 minutes par contre, du coup, oui, c'est mieux comme ça, l'airdrop est torché. Du côté de l'actualité du jour, les gars, je suis obligé de vous parler, même si c'est un écosystème que je manque clairement de connaissances, je n'ai vraiment pas fait médium du côté de BitTensor, mais obligé de vous parler du hack qu'il y a eu aujourd'hui, les gars. Peut-être que vous vivez dans une grotte ou pas, mais oui, BitTensor a subi un petit hack, et surtout, leur blockchain, en tout cas leur écosystème, a été mis à l'arrêt. Nous avons donc le projet BitTensor, qui allie l'intelligence artificielle des blockchains, qui a été victime d'un hack majeur, entraînant la perte de près de 8 millions de dollars en token TAU, donc token qui rattachait à leur écosystème. Le pirate a exploité une faille de sécurité pour accéder au portefeuille des victimes. En réponse, les développeurs ont suspendu le réseau pour limiter les dégâts avec le dernier bloc qui a été émis il y a des heures, au moment où je vous parle. Environ 32 000 tokens TAU ont été dérobés, provoquant tout simplement une chute de 15% du token, qui se situe au moment où on parle aux alentours des 325 dollars, 235 dollars, pardon. L'équipe BitTensor travaille actuellement, et surtout activement, à renforcer la sécurité et à rassurer la communauté, mais la reprise dépendra de l'efficacité des mesures prises et surtout de la transparence de l'équipe. Au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas vraiment eu de nouvelles concernant le hack et l'écosystème était toujours en peu de choses prêts en stand-by. Téoriquement parlant, j'espère qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses auront repris pour l'écosystème, BitTensor et surtout le token TAU. D'ailleurs, ça m'intéresse, est-ce que vous, vous possédez du token TAU ? S'il vous plaît, prenez la peine de répondre à l'espace commentaire parce que je suis en train de faire un petit sondage justement sur les cryptos les plus tendances, etc. Et si je vois que le TAU, c'est le cas, on risque de faire peut-être une vidéo prochainement sur la chaîne secondaire dessus. On va parler maintenant de Pump.fun. Peut-être que vous connaissez la plateforme de Launchpad, même si ce n'est pas vraiment une plateforme de Launchpad, enfin plusieurs manières de voir les choses. D'ailleurs, on va voir la plateforme après à quoi elle ressemble juste après. Mais force est de constater que l'écosystème Solana est en pleine hype. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous avons donc dans le cas présent Pump.fun, petit projet basé sur Solana qui a récemment surpassé Ethereum en termes de revenus journaliers, atteignant tout simplement 1,99 millions de dollars. Le tout en 24 heures compte 1,91 millions de dollars pour Ethereum. Pump.fun vers aux utilisateurs de lancer des tokens principalement des même coins. Et de toute façon, on va aller faire le petit curieux, on va aller voir le site qui ressemble à quoi dans quelques instants. Lundi, par exemple, c'est 11 528 tokens qui ont été déployés sur la plateforme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 11 000 tokens passés qui ont été déployés. Bon, combien payeront ? Combien seront morts ? J'ai envie de vous dire une très grande partie, les gars. 95 %, enfin 95 %, 98 % pour la totalité des tokens. Mais on a quand même sur 24 heures, sur une plateforme Launchpad, parce qu'il y a plusieurs qui proposent encore une fois ce genre de système, 11 000 tokens uniquement via Pump.fun. Je trouve quand même que c'est un chiffre affolant. Voici à quoi ressemble Pump.fun. Le principe est simple, comme on l'a vu, mais bon. Vous allez cliquer ici pour start a new coin. Vous allez lui donner un nom, lui donner un ticker, une petite description. Et après, il suffit tout simplement d'avoir du solena pour déployer votre token. La particularité donc de la plateforme, c'est quoi ? Ce sont les personnes qui vont financer ou pas, qui vont avoir le choix de rentrer dans votre même token, entre guillemets. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, il y a déjà eu un token qui a été lancé sur Pump.fun et qui au final a abouti sur un listing sur Bybit, BitGay, tout ce genre de plateforme, enfin sur une plateforme de type sexe. Si c'est le cas, n'hésitez pas justement à m'en faire pas dans l'espace commentaire. Parlons maintenant du Polkadot, mais bon, oui. Je suis en train de tester l'AB testing et bien des petites miniatures, donc bon, je vais... Bref, il va y avoir plusieurs petits changements. Il y a peut-être de fortes chances que vous ayez cliqué pour cette petite ligne aussi. Est-ce que le Polkadot va mourir ? C'est ce que nous allons essayer de répondre ensemble avec le petit résumé que je vous ai fait. Il y a un récent rapport qui a popé sur la toile, mais bon, et ce récent rapport sur la trésorerie de Polkadot suggère que la blockchain ne pourra plus être viable d'ici deux ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de rentrées par rapport aux dépenses. Quand on sait que Polkadot paye le CoinMarketCap, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de dollars, du coup, parce qu'on n'est pas en Europe, pour simplement avoir leur logo, comment dire, animé par moi, alors que ça ne sert strictement à rien. Ouais, c'est sûr que s'ils continuent à jeter de l'argent par la tête récive, l'argent n'est pas limité, les gars. Pas parce que vous avez fait des quinzaines de deals, enfin bref, vous avez fait du pognon avec des crypto-monnaies qu'il faut se dire que c'est un cheat code illimité, l'argent n'est pas infini. Force est de constater que Polkadot pense le contraire. Le rapport a donc mis en lumière que 87 millions de dollars ont été dépensés au premier trimestre de 2024, avec une part significative des fonds alliés aux développeurs et surtout à l'outtrecht. Quelque chose d'ainsi, vous savez, mon anglais est toujours un petit peu approximatif. Comparé à 2023, les dépenses en développement ont diminué, tandis que celles en outre-reach ont augmenté. Nous avons Giotto de Philippi, un activiste qui a souligné que l'inflation de Polkadot est divisée entre les stakers et la trésorerie, ce qui donc garantit un approvisionnement continu de la trésorerie, rendant le terme « fuite de fonds » inapproprié. L'équipe Polkadot a lancé un débat public sur la plateforme X pour discuter de la situation, mais la communauté reste inquiète. Seul l'avenir indira si Polkadot permettra de surmonter ses défis financiers ou pas. Si on reste dans des conjonctures actuelles, et ça, je pense que ça va s'étendre, pas qu'à Polkadot, mais à d'autres projets crypto-monnaies, les gars, et quand je parle projet crypto, on parle de tout ce qui touche à la crypto. Si, encore une fois, si les conjonctures du marché restent, encore une fois, dans leur rouge descendant, comme depuis 2021, donc pas de marché aussi avec les « to the moon », ben oui, Polkadot peut possiblement mourir. Mais à ce moment-là, il n'y aura pas que Polkadot, les gars. D'autres acteurs, d'autres sociétés sauteront et mettront la clé sous la porte, en tout cas, entamant les petites news autour de l'écosystème Shiba Inu. Nous avons Lola, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais bon, qui est tout simplement en effervescence, ainsi que la communauté Shiba Inu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont persuadés que le Shiba Inu peut bénéficier d'une manière significative de l'entrée de soni sur le marché des exchanges de crypto-monnaies. On en a parlé hier. Allez voir la petite vidéo si vous voulez avoir plus d'informations à ça. Pour rappel, ça c'est la vitesse, comment dire, le résumé, vitesse grand B, Sony, le géant derrière PlayStation, quand tu vis dans une grotte bonbon, a pris des mesures importantes pour relancer la plateforme japonaise Whale Fine. Whale Fine, quelque chose d'aussi. Cette relance inclut le rebranding de la société mère Amber Japon en S-Blocks. Sony, à mon avis, Blocks, truc de ce style-là. Ainsi qu'une réagénierie de la plateforme pour la rendre plus convivielle et ajouter d'une nouvelle fonction de trading culminant avec l'introduction d'une nouvelle application mobile. Ça, au ZFTR. Ce qui était particulièrement intéressant dans ce cas-ci, c'est que le Shiba Inu, au moment où on parle, fait partie des crypto-monnaies qui sont déjà listées au sein de Whale Fine qui va devenir l'exchange faqué, tout simplement l'exchange de Sony. Et ça se stoppe là, il y a... Oui, ça se stoppe uniquement là. Pour rappel, le Shiba Inu, je n'ai pas été fermé dur, mais je suis sûr et certain, je n'ai pas le seul actif listé sur la plateforme Whale Fine, les gars. Ce n'est pas parce que Sony a acheté la plateforme que tout de suite, à mon sens, ça va faire que ça va être to the moon, ce genre de news, les gars. Est-ce que Sony va « push » pour le Shiba Inu ? Bah, Sony, il n'y en a un petit peu rien à foutre, c'est objectif, les gars, ce que je vous dis. Sony s'en bat les steaks, je pense, du Shiba Inu. Et si demain, il devait y avoir un scandale et qu'il devait l'exister le token, je pense que là, tout de suite, surtout, ça risque d'être quelque chose d'assez carré, entre guillemets, surtout Sony et les sociétés mainstream, c'est débarqué dans la crypto-monnaie, dit-toi que ça va être régulé et plus que régulé à leur plateforme Sblock. Lola soulignait l'importance du Shiba Inu dans cette initiative de Sony sur le marché des crypto-monnaies en dépit des rapports médiatiques qui se concentrent principalement sur le lancement d'un exchange de Bitcoin par Sony. Bah oui, les gros titres ne vont pas lire pour le Shiba Inu. Enfin, il faut rester réaliste. Lola, s'il te plaît, réveille-toi. Le Shiba Inu figure parmi ça, c'est intéressant de savoir. Donc, le Shiba Inu figure parmi les 60 actifs qui sont actuellement listés. Donc oui, la plateforme de Sony ne possède que 60 crypto-monnaies. Donc, tu vois, ce n'est même pas en plus qu'elle possède 5, 6, allez, moins de 10 crypto-monnaies. Non, il y a 60 crypto-monnaies. Donc, calmez-vous un peu. Et pourtant, vous savez que je porte l'écosystème haut et fort dans mon cœur, les gars. Mais que Sony lance un exchange crypto qui, justement, a listé le Shiba Inu, franchement, vous pouvez le ranger dans les trucs aux éftiers. Ça n'impactera rien du tout sur le cours du Shiba Inu. Terminons tout doucement, mais bon, avec du Luna classique et le resto burn qui s'est passé sur Binance. Nous avons donc la meilleure plateforme des crypto-monnaies au moment où on parle. C'est-on jamais demain ce qui peut arriver ? Qui vient d'effectuer un burn significatif de 1,7 milliard de tokens Luna classiques. Entraillant les réductions à table de l'offre totale de l'actif. Ce burn a donc débuté en juillet et a été salué par la communauté, notamment le fondateur de Binance, CZ, et l'actuel PDG, Richard Teng. Le burn a été mis en évidence sur les graphiques publiées par les figures communautaires, le fameux Rexy, comme vous le voyez à l'écran, montrant une réduction substantielle de l'offre totale du Luna classique, passant d'une chiée de Luna classique à une autre chiée de Luna classique. Théoriquement, en parlant, j'ai les deux chiffres vraiment bien détaillés sous les yeux. Je ne vois pas vraiment la différence, mais oui, il y a quand même 1 milliard adhé qui est... qui diffèrent. Ces réductions importantes reflètent les efforts continu de Binance pour diminuer l'offre du Luna classique via une augmentation des volumes de trading. Petite parenthèse par rapport à cela, l'équipe du Shiba Inu avait, je pense, introduit une pseudo-pétition où s'était posé la question du pourquoi, le comment... Binance, par exemple, ne soutiendrait pas le Shiba Inu comme il est en train de faire avec le Luna classique. Le mais... Et la réponse donc à cela, c'est que le meilleur moyen de soutenir le burn-in du Shiba Inu, les gars, c'est quoi ? C'est d'intégrer la putain de blockchain. Non, mais encore une fois, elle a la même chose. Donc, il est grand temps qu'il se réveille le Shiba Inu. Quoi qu'il en soit... En parallèle, la communauté Terra Classique a également pris des mesures pour réduire l'offre du Luna classique. Le fondateur de Terra Classique a récemment annoncé l'exclusion de plus de 12 milliards du Luna classique et 68 millions du STC de la circulation via des contrats spécifiques. Du plus, une proposition communautaire visant à modifier la distribution de la burn tax pour financer la poule Oracle en allouant 80% en burn et 10% aux poules communautaires et 10% à l'Oracle est en cours. Alors, de votre par conséquent, je ne possède pas de crypto Luna classique. Ça, je pense que je l'ai toujours dit, mais bon, ça n'a pas changé et ça ne changera pas. En tout cas, au moment où je vous parle. Mais en tout cas, force est de constater que ça bouge quand même tout doucement du côté de cet écosystème. Merci à vous d'être resté jusqu'en fin de la vidéo. On se retrouve dans quelques heures et n'oubliez pas d'apporter un maximum de force à la vidéo. Likez-la. N'oubliez pas donc de vous abonner et d'activer cette petite cloche. Et puis, à dans quelques heures, les gars.